J'attends le train qui doit un jour me conduire au pays du rêve Sur une face des planches grèves où le printemps... Alors vous êtes ici sur la nouvelle passerelle de la gare de la Roche-sur-Yon qui a remplacé l'ancienne passerelle, une structure métallique inspirée par Gustave Eiffel en béton armé et en acier et qui pendant près d'un siècle a servi de communication avec le centre-ville Au fur et à mesure du développement de nouveaux quartiers ont débordé le Pentagone et sont venus jusqu'au boulevard Louis Blanc et ensuite sur ce boulevard qui s'appelait autrefois le boulevard des marchandises des entreprises se sont installées en liaison avec l'arrière-plan rural Vous aviez ici une minoterie, les entrepôts montulés, du négociant en grain Vous aviez le dépôt pour les machines des compagnies ferroviaires Et la passerelle a été achevée en 1908 Elle résultait d'un montage financier entre la ville et la compagnie donc du réseau des chemins de fer de l'Etat Et au fur et à mesure du raccordement à la voie ferrée, de nouveaux établissements se sont installés Société d'abattage et de conserverie alimentaire, la maison Gendreau Les éleveurs vendéens qui ont eu ici jusqu'à 200 salariés jusqu'aux années 80 La Sacmao, une société de construction de machines agricoles Et aussi de réparation de matériel Et il a fallu faire appel à cette société pour renforcer la passerelle La passerelle tremblait en 1922 Et pourtant elle a échappé au bombardement de 1944 De nouveaux quartiers se sont donc développés avec un caractère ouvrier très marqué Vous aviez ici 400 cheminots en 1936 Les premières habitations en bon marché ont été construites Il y avait même une boulangerie coopérative Avec la nouvelle passerelle, tous ces quartiers sont en pleine rénovation Heureux toujours Vous me direz, je sais qu'il tarde Que bientôt la...